Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle interview avec l'ami Grégory Pippo, franchement lui c'était un régal. Grégory Cuellot, franchement un joueur de Rodez, on a adoré l'interview, on a adoré le garçon. Franchement les gars, écoutez bien ce qu'il a à dire parce que nous l'interview on s'est régalé. Et on passe au petit big up à notre partenaire football.d, allez le suivre sur Instagram, on vous laisse avec Greg, c'est parti. Je m'appelle Grégory Cuellot, je suis né le 2 septembre 1999 à Cahors, j'ai commencé à jouer du coup là-bas à Cahors. Puis j'ai fait le pôle espoir de Castelmourou, c'est sur deux ans, du coup c'est la quatrième et la troisième, c'est un centre de pré-formation. Ensuite, je n'ai pas signé dans de club professionnel, donc je suis allé à Rodez, où on m'a dit qu'il y avait une bonne formation de jeunes. De là, j'ai joué en 17 nationaux à Rodez pendant une année et demie. Puis très vite, on m'a ouvert les portes de la réserve, c'était de la CFA à l'époque. Et bon, c'est toujours bien passé, et de fil en aiguine, je rentre dans ce groupe d'équipe première l'année dernière, où cette première année, c'était plus une année peut-être d'adaptation, où je ne connaissais peut-être pas vraiment le niveau, tout ce qui est tactique, technique, où j'avais encore une belle marge de progression à ce qu'on m'a dit, donc j'ai bossé. Et cette année en Ligue 2, du coup, j'ai eu la chance de faire des apparitions, de faire toute l'aventure de la Coupe de France. Je suis un joueur qui va plutôt vite, ça m'a plutôt desservi dans le passé. J'ai peut-être voulu aller trop vite, je suis très dynamique, mes qualités c'est la vitesse, donc je suis rapide, et on veut faire les choses souvent trop vite. Cette année, j'ai réussi à canaliser tout ça, à travailler plus tactiquement, plus techniquement. Et donc, voilà. Bah écoute, franchement, bon parcours jusque-là, le choix de Rodez, pour moi, il est très judicieux, si tu veux gagner en temps de jeu, du coup, moi je trouve que c'est un choix plutôt intelligent. Du coup, si tu pouvais nous parler un peu plus de comment c'était, là tu es encore un jeune joueur, c'est sûr, mais comment le football, ça représente quoi pour toi ? Est-ce que c'est un talent inné, depuis tout petit, tu étais le meilleur de tes équipes de jeunes ? Ou alors, tu étais un joueur qui a dû travailler dur ? Comment tu te positionnes de ce point de vue-là ? Alors, je pense qu'en étant jeune, j'avais des qualités, comme je disais, la vitesse, j'ai toujours été assez dynamique, j'ai toujours été assez rapide, donc c'est vrai que ça, en étant jeune, on peut le voir comme un talent, on sort un petit peu du lot en allant un peu plus vite, et peut-être que, peut-être que je me dis, quand je suis passé à Castel-Mauroux, c'est pas un regret, parce que c'est deux années vraiment inoubliables, vraiment magnifiques, j'ai encore M. Marot au téléphone, ça m'arrive de l'avoir au téléphone, et c'est là où je me dis, peut-être, à cette époque-là, j'avais pas confiance de tout ce que le football pouvait m'apporter, et donc, ça veut dire que je savais, je savais un petit peu, sans le savoir, parce que j'ai toujours eu un petit peu une petite humilité, je pense, sans me dire, t'es le meilleur, je savais que j'avais des capacités, je me suis peut-être un petit peu endormi sur ça, où, voilà, on était les meilleurs, entre guillemets, de la région, enfin, en tout cas, les privilégiés qui avaient le droit d'être tous ensemble, de faire du foot, de faire ce qu'on aime tous les jours, et donc, ça a été deux années inoubliables, vraiment, un parcours extraordinaire pour moi, mais j'aurais pu encore plus travailler, je pense, au jour d'aujourd'hui, je travaille beaucoup, je pense que je bosse vraiment beaucoup, même des fois un peu trop, je pense, à ce qu'on me dit, et ça, ça m'est venu un peu plus tard, et quand je suis monté dans ce groupe de national, et j'ai beaucoup travaillé, et je pense qu'aujourd'hui, je récolte un peu les fruits de tout ça, de cet acharnement, peut-être faire plus de musculation que les autres, peut-être, là, j'ai un programme, j'essaie d'en faire un peu plus toujours que les autres, en me disant, si je fais plus que les autres, on ne sait pas plus tard, peut-être que tu arriveras à arriver en Ligue, ou peut-être que tu arriveras à faire autre chose, et donc, je pense que ça, je l'ai découvert un peu plus tard, mais, ouais, et ouais. En tout cas, t'as un super état d'esprit, de ce point de vue-là, beaucoup de jeunes joueurs se reposent très vite sur leur laurier, et après, ça te donne des carrières un peu mitigées, où on a le sentiment de regret, et si tu as compris qu'en travaillant, tu éviteras d'avoir ce regret plus tard dans ta carrière, et bien, ça ne peut que être bénéfique, moi, franchement, je te félicite, parce qu'avoir cette maturité aussi jeune, c'est pas facile, après, le choix de Rodez, t'as dit que c'était fait plutôt naturellement, mais est-ce que, justement, entrer dans le groupe professionnel, malgré que Rodez soit tout neuf dans le monde pro, vu que c'était en national l'an dernier, est-ce que c'était intimidant, comment ça s'est fait, l'intégration, est-ce que t'es quelqu'un qui est plutôt réservé, ou plutôt extroverti ? Le choix de Rodez, oui, il s'est fait naturellement, et en plus, vu que ça faisait quelques années que je suis quand même ici, je connaissais un petit peu de monde, moi, le capitaine Pierre Bardi, je le connaissais avant d'entrer dans le groupe, Mathieu Gerber aussi, il y a des jours, je connaissais un peu avant d'être dans le groupe, donc ça m'a pas mal aidé, on va dire, et je suis, je pense, une personne qui, j'aime bien l'effet de groupe, je pense que je passe bien dans un groupe, je rigole bien, je fais des blagues, je pense que je fais une annonce, et en plus, j'étais un petit peu, vu que j'étais le plus jeune du groupe l'année dernière, ouais, cette année aussi, mais l'année dernière, vu que j'étais le plus jeune du groupe, j'étais un petit peu le petit jeune qui monte, le petit jeune qu'on veut faire éclore, et donc, tout le monde m'a très bien accueilli, il m'a poussé à être meilleur, ça, c'est important, je pense, dans un groupe, c'est une concurrence fêne, notamment avec Jérémie Mélo, l'année dernière, Jérémie Mélo, c'était, pour moi, c'était un mentor, il m'apprenait à mieux centrer, ça veut dire qu'après, je faisais des séances d'entraînement, après les séances, il travaillait, donc moi, j'avais envie de travailler avec lui, donc je restais avec lui, on centrait, il me disait, ah, mais Greg, je vais à la salle, et bien, il n'a pas de souci, je vais à la salle avec toi, et de fil en aiguille, et bien, moi, je connaissais bien Pierre Bardi, Mathieu Gerbert, j'ai commencé à connaître Jérémie Mélo, d'autres joueurs, voilà, et dans chaque joueur, j'ai pu apprendre de chaque joueur, et ouais, ça m'a pas mal servi. C'est vachement bien, ça, c'est vraiment l'avantage des clubs familiaux, comme ça, où vraiment, il n'y a pas d'esprit de prise de tête, où il y a, je ne sais pas, de la hiérarchie, c'est les clubs familiaux, c'est vraiment cet esprit-là, où vraiment, tout le monde a le même objectif, et pour moi, quand on est jeune, c'est un choix qui est, pour moi, judicieux, si on veut avoir une progression cohérente, moi, personnellement, Grégory, ton poste de latéral droit, c'est vrai qu'avec ta vitesse, on pourrait penser que tu étais formé, plutôt élié, ou est-ce que c'est le poste que tu as depuis le début ? Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai que je n'ai pas toujours été latéral droit, j'ai été latéral droit, on m'a repositionné quand je suis rentré au Pôle Espoir, parce que j'ai joué élié, j'ai même joué quelques matchs 6, au milieu du terrain, mais c'est vrai qu'un joueur comme moi, 6, je pense, maintenant, un peu avec du recul, c'est peut-être pas ce qu'il me faut, au vu de mes qualités, même si tout ce qui est jeu long, tout ce qui est vision du jeu, ça peut m'apporter pour que je vois autre chose, mais j'ai souvent été milieu-côté, élié, mais tout ce qui est technique, tout ce qui est percussion, ça me plaisait, mais en termes de défense, c'est vrai qu'au Pôle Espoir, j'ai découvert que je pouvais aussi défendre, j'étais un assez bon défenseur, et que j'avais des qualités physiques qui me permettaient de répéter les efforts, et c'est peut-être là, c'est peut-être là qu'ils se sont dit, peut-être latéral, et j'ai eu un repositionnement latéral droit, et jusqu'à aujourd'hui, latéral droit, latéral gauche, en tout cas latéral, ça se passe plutôt pas mal, ouais. Eh bien écoute Grégory, les amis, les auditeurs, n'oubliez pas, pour suivre les aventures de Grégory, on va vous mettre le lien dans la description, pour suivre son Instagram, suivez-le dans ses matchs, Grégory, c'était vraiment super sympa de t'avoir, nous, toute l'équipe PipoInfo, je pense que je parle au nom de tout le monde, on ne te souhaite que le meilleur, tu as l'air d'être un super garçon, continue dans cet état d'esprit, les amis, n'oubliez pas de suivre Grégory dans ses aventures, et on se retrouve très vite. Eh bien là les amis, franchement, superbe interview, le gars, c'est une crème. c'est vraiment une crème, c'est très rarement le football moderne, avoir quelqu'un avec cette humilité, et pourtant, Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui ont viré sa carrière, ça reste mon avis, franchement, les amis, allez suivre Grég, parce qu'il le mérite, on a adoré l'interview, et parce que le chip est vraiment une crème, les gars, devinez quoi, vous pouvez gagner, le maillot de Grégory Coelho, et il suffit juste de liker la vidéo, s'abonner au compte Instagram Pippo Info, commenter, et s'abonner au Instagram de Grégory, et on vous aura un petit tirage au sort, très très rapidement, dès qu'on peut, du coup, n'hésitez pas. Sous-titrage ST' 501